C'était la pire intro ever, en fait même moi je me suis dit pourquoi je fais cette intro. On va ensemble décoller aujourd'hui pour voyager et explorer des contrées lointaines. On est sur Microsoft Flight Simulator, un jeu de simulation où on va pouvoir s'envoler dans les airs et contrôler des avions. C'est un jeu qui date puisque le premier opus est sorti en 1982, c'est un jeu de darons quoi en gros. Alors je suis pas du tout un expert en aéronautique, j'ai d'ailleurs passé 3 heures sur le tutoriel pour comprendre comment ça fonctionne. Mais j'arrive à décoller et à atterrir, on va pouvoir faire quelques trucs. Ce qui est ouf dans le jeu, c'est qu'en fait les mecs ont modélisé la terre entière, on peut aller où on veut. On va essayer de visiter des lieux pour voir s'ils ont vraiment tout reproduit. C'est un monde ouvert et là on peut le dire, biggest open world ever. Il y a une possibilité de changer la météo et également d'avoir la météo en temps réel. Il y a du soleil à Paris, il y a du soleil dans le jeu. Les gaz à fond, on accélère, on accélère, on accélère et c'est parti pour le décollage. J'ai une bonne vitesse, on peut décoller. C'est toujours un moment assez intense le décollage. Ça se ressent peut-être pas comme ça mais quand vous avez la manette en main, c'est quelque chose. Regardez-moi ça, on a la reproduction du coup de la ville du Caire, juste à côté là avec tous les bâtiments. C'est tellement immense mais regardez-moi tout le bordel qu'il y a autour. On a tous les bâtiments. C'est incroyable de voir autant de bâtiments affichés à l'écran. Je vais me diriger du coup vers les pyramides. On va essayer de passer à côté. Je suppose qu'il va y avoir pas mal de joueurs parce que je pense que ce genre de lieu, les gens veulent aller les visiter dès qu'ils commencent le jeu. Je vais garder la vue cockpit pour l'instant pour rajouter un peu de sensation, un peu d'ambiance. Je vais essayer vraiment de passer à côté, voire passer entre les deux pyramides. J'y arriverai jamais. Et voici les pyramides de Gizeh avec la nécropole juste à côté. On a le sphinx aussi qui est pas loin, qui est juste là. Il paraît tout petit le sphinx. Incroyable. Elles ont dû être bien reproduits je pense à l'identique parce qu'ils ont dû prendre du temps pour bien reproduire tout ce qui est monument historique. Attendez, on va se tenter un petit truc. On va essayer de passer entre les deux pyramides. Il faut savoir que je joue au clavier à la souris, ce qui est assez compliqué. En vrai, ce genre de jeu, ça se joue exclusivement aux joysticks de pilote. Mais sauf que vu que moi, je joue très rarement à ce genre de jeu, je joue pas du tout en fait à ce genre de jeu. Ok, on s'approche du coup des pyramides. Ça devrait le faire. Je vais passer là juste entre les deux. Le sphinx de Gizeh que vous pouvez voir juste sur votre droite. Regardez, on passe à quelques mètres. Il est ici, il est beau. Et c'est parti. Oh là, qu'est-ce que j'ai fait ? Non, attendez. C'est bon, je contrôle la situation. Tout va bien, tout va bien. Voilà, les pyramides de Gizeh que vous pouvez apercevoir à votre gauche et à votre droite. Bon, franchement, ça s'est plutôt bien passé. Je suis assez content. J'essaie de m'approcher un peu des bâtiments pour voir vraiment le réalisme jusqu'à où ils l'ont poussé. Les bâtiments sont pas dégueulasses. Alors certes, ça ressemble pas à un GTA V. Mais en même temps, là, ils ont modélisé toute la planète. On voit même les voitures et tout. Oh, je frôle les bâtiments, mon Dieu. Oh, ce contrôle de l'avion. Je vais me poser sur un toit. Et on va essayer de se poser, tiens. Ouais, j'ai sorti les ailes d'atterrissage, y'a pas de problème. Voilà. Attention, on active le frein à main. Et atterrissage en plein désert. Aucun pilote ne ferait ça. C'est fait par un professionnel qui a des années d'entraînement. Ils sont en mode, Roger, qu'est-ce qu'on fout ici, en fait ? Pourquoi on vient d'atterrir, là ? C'est quoi ce bordel, Roger ? On va aller visiter le plus haut mont de France. Je vous parle, bien entendu, du Mont Blanc. Alors, le Mont Blanc, il se trouve, en fait, entre la frontière, entre la Sud... Non, entre l'Italie. C'est incroyable de pas savoir exactement où est le Mont Blanc. Ici, on a Sion. Du coup, le Mont Blanc, ça doit être par là. On va chercher, on va chercher un peu. Ça va pas nous faire du mal. Pour le kiff, on va activer la météo en temps réel. Donc, on verra la météo en temps réel au Mont Blanc. Donc, s'il y a des gens qui habitent au Mont Blanc et qui étaient au Mont Blanc le mardi 18 août à 13h33, n'hésitez pas à me dire si la météo était bien réelle. Donc, actuellement, le Mont Blanc est assez nuageux. On a un peu de soleil là-bas, une petite éclaircie. J'ai l'impression de faire la météo. C'est formidable. Ça m'a l'air d'être le Mont Blanc, ça. Après, on ira faire un tour là-bas, mais vu la hauteur du mont... Oh là là, c'est trop beau. C'est beaucoup trop beau. Il y a énormément de nuages, mais ça reste beau quand même. Oh, il y a du vent, il y a du vent. Regardez mon avion, comment il bouge. On va repasser en vue cockpit. Je n'ai jamais contrôlé cet avion. Je ne sais pas comment on le contrôle. Je vais aller... On va aller un peu plus à droite. Il y a énormément de vent. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ouais, non, mais pour garder le contrôle, c'est compliqué. Au secours. Non, 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 non. Qu'est-ce qui... Non, non, remonte, 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 remonte. Attendez quoi ? Mon avion est toujours debout ? Qu'est-ce qui se passe ? Je suis en train de faire du ski en avion. C'est... Voilà. Attendez, je vais réussir à redécoller. Je vous avais dit que c'était un jeu de simulation ou pas ? Ah, bon là, je crois malheureusement que je suis coincé là, pour le coup. C'est tellement beau. C'est beaucoup trop beau. On a une meilleure vision que tout à l'heure. Déjà, on voit beaucoup plus. Au niveau du tangage, on est bien droit. Au niveau de l'altitude, ok, pas de problème au niveau des jauges. Ouais, je contrôle un peu la V-front. Yes, il n'y a aucun problème. Est-ce que vous me faites confiance ? Et on s'approche tout doucement du Mont-Blanc avec un très bel avion d'ailleurs. Je ne l'ai pas souligné, mais il y a du rouge, il y a du bleu, il y a du blanc. Je ne pense pas que ce soit un avion français, il y a des étoiles. On dirait un avion américain un peu. Allô, allô, Houston, est-ce que vous me recevez ? Nous arrivons en haut du Mont-Blanc. Nous avons besoin de plus de puissance. Débloquez-nous de la puissance. Alors, là par contre, ça commence... Non, 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 alors il faut... Mais pourquoi quand on arrive proche du Mont-Blanc, il y a une espèce d'aura maléfique ? On est au Mont-Blanc, ça c'est le Mont-Blanc. Il n'y a pas plus haut quand on regarde autour de nous. Allez, il faut continuer de... Non, alors... Oui, oui, si, si, il faut continuer de monter, il faut continuer... Bien sûr qu'il faut... Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi mon avion, il... Qu'est-ce qui lui arrive ? Mais qu'est-ce qui lui arrive ? Il veut... Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce qui... Et on est reparti pour une petite glissade sur le Mont-Blanc. Est-ce que vous avez déjà vu ça ? Oh, attendez ! Je vais redécoller. Oh, c'est incroyable ! Oh, c'est incroyable ce qui se passe ici ! Non, non, malheureusement non, j'y ai cru. Tu peux y arriver. J'ai plus assez de puissance ou quoi ? Je viens de redécoller. Personne ne peut faire ça, c'est impossible, ça n'existe pas. Bon, je suis désolé, je vais devoir tenter un atterrissage. On atterrit en urgence. On atterrit en urgence. Ok, ok. Oui, oui, c'est bien. On désactive les... Commande des gaz. On freine. Oh là là, quel atterrissage ! Et nous sommes arrivés, certes, pas en haut du Mont-Blanc. Mon avion n'a peut-être pas assez de puissance pour monter si haut. Je pense qu'on ne peut pas sortir de France tant qu'on n'a pas visité Paris. Oh ! Regardez le nombre de personnes qui décollent et qui arrivent à Charles de Gaulle. On va ici à un autre avion. Je vais partir sur un avion turbo-propulseur. Oh, je suis tellement pressé de voir ce que ça va donner. On n'est même plus obligé de sortir de chez soi pour visiter le monde entier. Et regardez l'intérieur du cockpit, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on a vécu juste avant, là. Oh là là, mais regardez-moi tous ces boutons. Ça me fait vraiment peur. Allez hop, on décolle tranquillement. Il est déjà beaucoup plus rapide, ça, ça fait plaisir. Et voilà, le petit décollage d'Orly qui est effectué d'une main de maître. Et on va se diriger directement vers la Tour Eiffel, quoi. Je ne sais pas si vous allez pouvoir reconnaître Paris parce que, bon, Paris, c'est un peu le bordel. Il y a beaucoup, 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 beaucoup d'habitations. On est réellement en train de survoler Paris. Ah, ce n'est pas le Stade de France, ça ? Non, ce n'est pas le Stade de France, ça. Pas du tout, il n'est pas là, le Stade de France. Il est au nord de Paris, le Stade de France. Alors, la Tour Eiffel, la Tour Eiffel, la Tour Eiffel, la Tour Eiffel. On n'est pas du tout au centre de Paris encore. La Tour Eiffel, normalement, elle n'est pas ici. Elle est là-bas, la Tour Eiffel ! Regardez, on peut l'apercevoir. Alors ça, c'est complètement illégal, ce qu'on est en train de faire. Normalement, les avions n'ont pas le droit de passer au-dessus de Paris et au-dessus des grandes villes en général. On a le musée du Louvre juste à droite que vous pouvez apercevoir juste là. Est-ce qu'on arrive à l'apercevoir ? Oui, on arrive à l'apercevoir avec la pyramide du Louvre. Regardez, elle est juste là. On va tourner. Je tourne beaucoup. C'est risqué. On prend des manœuvres très risquées. Mais j'ai envie de passer à côté. On va essayer de passer à côté. Alors, on va éviter de rentrer dedans, si possible. Incroyable ! On est à côté de la Tour Eiffel et on passe juste à côté, tout en douceur. Et voilà. Juste ici. Et on repart. Si vous apercevez votre maison, si vous habitez sur Paris, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et vous pouvez même aller vérifier sur Google Maps pour voir si le jeu est vraiment aussi réaliste qu'on le dit. Oh là là, oh là là, oh là là, on remonte un peu, on remonte un peu. Je suis très bas là, non ? Alors, normalement, j'aurais déjà été abattu par l'armée depuis très longtemps. Voilà, petit détour directement à la basilique du Sacré-Cœur, juste là. Montmartre, juste là. C'est très propre. Allo, Austin, un avion se dirige vers la défense. Un avion se dirige vers la défense. Allo, au secours, au secours, il va se crasher. Mais c'est même pas la défense là. Enfin, mais les avions ne peuvent pas exploser dans le jeu. J'avoue qu'il y avait une destination qui me trottait en tête avant d'avoir le jeu. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils ont mis à la zone 51 ? On va aller faire un tour. Si je tape zone 51 sur Google, est-ce qu'il va me dire ? Ah mais oui, du coup, il m'indique directement où est la zone 51. Ah oui, mais c'est pas du tout caché, en fait. La Basse Californie, c'est là. C'est peut-être indiqué directement. C'est vraiment la zone 51, du coup, ici. Et nous y sommes. Nous sommes, du coup, dans le Nevada, aux Etats-Unis. Avec ses paysages secs et arides. Bon, ben voilà la zone 51. Voilà, c'est ce que... En fait, je m'attendais à visiter quelque chose d'incroyable. Mais non, voici la zone 51. J'espère que vous êtes ébahis. Ça tremble un peu, c'est normal. Il y a des perturbations. Ils ont un système anti-alien. C'est normal. On va peut-être voir un alien vert qui va sortir d'un entrepôt maintenant. Ben, c'est... Ouais, non, mais c'est des entrepôts. Ah, il y a un parking de ouf là-bas, la vache. On va quand même essayer d'atterrir. Peut-être que... On va peut-être trouver des choses. Ça m'a l'air d'être pas mal, là. On va remonter un peu. Atterrissage tout en douceur. Ça rebondit un peu, ça rebondit un peu, c'est normal. Et là, on active le frein à main. Et voilà ! Eh, franchement, c'est propre. Voilà, je veux juste avancer de cette façon. Et me balader un peu partout. Je suis désolé, mais les complotistes, on n'a rien à se mettre sous la dent, là. Ah, je suis complètement désolé, hein. C'est le moment que j'attendais le plus. Et c'est le moment où je suis le plus déçu. Voilà la zone 51. Eh ben, ce sont des entrepôts. Le véhicule ! Je passe à travers, tellement déçu. On a des habitations, là-bas. Donc, il y a des gens qui y vivent. Ah oui, non, mais ça, c'est clairement des habitations. Pas grand-chose à se mettre sous la dent, hein. Voilà la zone 51, comme vous pouvez le voir. Il y a quelqu'un qui a un parasol. Ils ont des parasols. Ils ont des parasols sur leur balcon. Pourquoi pas ? J'espère que ça vous a plu, en tout cas. Franchement, non, c'était très ennuyant, on va pas se mentir. Malheureusement, on ne peut rien savoir sur cette zone. En vrai, j'ai tellement d'idées en tête, mais je me dis que je peux pas tout vous montrer dans une vidéo. C'est impossible. On peut aller en Grèce, parce que c'est bien, il y a des îles. En même temps, il y a la mer. Et regardez-moi, nous sommes maintenant en Grèce, avec un soleil, mais un soleil. Un soleil qui nous éclaire la face. Et on a, du coup, l'île de Syros, juste ici. Il y a des éoliennes. Je vais passer entre les éoliennes. Oui, c'est le genre de défi que j'aime bien me donner. On va rester en mode cockpit, quand même. Par contre, faut pas que je me prenne une pâle. Ce serait dommage de priver l'île d'électricité. Ça devrait le faire, ça devrait le faire. Oh là là, attention, les pâles qui se replient. Et ça le fait. Bien sûr que ça le fait. Je suis large. Très très large. Méga giga large. On s'approche d'une nouvelle île. On est toujours en Grèce. C'est l'île de Santorini. C'est à la forme d'un croissant. Vous avez certainement déjà vu cette île, puisque c'est l'île qu'on voit partout, sur les cartes postales, dans les vidéos, dans les photos. Il y a énormément de touristes qui se dirigent chaque année. Par contre, j'avoue, j'arrive pas trop à voir les maisons blanches, là. Je vais aller faire toute la côte. On sait jamais. Je vais peut-être les voir, les fameuses maisons blanches. Pour l'instant, j'ai pas l'impression que les maisons soient exactement comme sur les photos ou les vidéos. On est à des années-lumière de ce qu'on voit d'habitude. En fait, j'ai l'impression que c'est des bâtiments classiques qu'ils ont mis. Oh, ils se sont gourés, là. Il y a de la neige ? Attendez, il y a de la neige ? C'est de la neige ? Comment ça, il y a de la neige ? Je sais pas ce qui me prend, mais j'ai envie d'atterrir dans l'eau. J'ai pas du tout un hydravion, donc je crois pas que ça peut fonctionner. Mais on va tenter. Oula, j'arrive vachement vite, j'arrive vachement vite, j'arrive vachement vite, j'arrive vachement vite. Est-ce que je suis bien droit ? On descend tranquillement. Oulala, non, peut-être pas assez. Mais si, ça fonctionne ! Mais incroyable ! Et là, on est bien. J'ai une vue qui est juste magnifique. Je vais me poser tranquillement sur l'aile avec une petite binouze. Quoi de mieux que cette vie ? Ils ont pas l'air d'être aussi enjoués que moi. Ils ont même l'air d'être plutôt tristes, la vache. Ça va ? Faites pas trop la gueule ? Alors, il y a des défis dans le jeu. Et je vois que là, il y a un défi à Courchevel. Donc, on peut se tenter ce défi-là. Mais c'est beaucoup trop beau. Tu sens qu'ils ont créé ce défi pour nous en mettre plein les yeux. Là, leur objectif, c'est vraiment nous dire, regardez, notre jeu, il est beau, il est incroyable. Il y a des nuages, il y a le soleil. Et avec cet avion, on a une vue de ouf autour de nous. Bon, où est-ce que je dois aller, là ? Ah non, je dois atterrir ici. Je dois atterrir à LFLJ. Donc, c'est pas loin, là. Si on met la carte, là, on est juste à côté. Ok, je vais essayer d'atterrir, là. Je crois que c'est ça, le défi. Oh, la piste, elle est super courte. Ça va être compliqué, hein. Alors, déjà, j'arrive beaucoup trop vite. Oh là 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 là, n'importe quoi. Je vais atterrir sur la route. J'ai tellement mal. Ah non, mais j'ai fait n'importe quoi. Si j'y arrive, franchement, je suis le boss. Oh ! Premier essai complètement raté. On va peut-être descendre encore un peu. On va peut-être ralentir. Où est-ce que je peux ralentir, là ? C'est là ? Non, c'est là. Ok. Ah mais merde, mais j'avais pas vu. Oh non, là, je suis mal. Ah, quoique, quoique, quoique. Je suis pas si mal, en vrai. Oh là là, si j'y arrive. Si j'y arrive, c'est incroyable. En vrai, c'est propre, là. C'est propre, ce qu'on est en train de réaliser, là. Oh oui ! Oh oui ! C'est l'atterrissage parfait, ça. Bien sûr ! On va peut-être sortir un peu de la piste. Ouais, bon, on va abîmer quelques barrières. Même pas. Oh, 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 oh. Oh, ouais, on a touché quelques barrières. Mais on a réussi ! Et voilà le petit défi d'atterrissage de Courchevel. Ok, c'est un système de score. Moi, j'ai eu 162 000 points. Le premier, il a 1 821 000 points. En tout cas, j'espère que ce petit voyage autour de la planète Terre vous a plu. Moi, ça fait deux heures que je joue au jeu, du coup, là. Donc, ça fait un peu bizarre. J'ai l'impression de me réveiller, de me réveiller chez moi, malheureusement. Il y a peut-être moyen que je refasse une vidéo sur le jeu. Parce qu'il y a encore plein de choses à voir. On pourrait aller, par exemple, je sais pas, au Pôle Nord, pour admirer la fonte des glaces. Malheureusement, on pourrait aller, je sais pas, à Tokyo. C'est possible. J'espère que vous avez voyagé pendant quelques minutes sur cette vidéo. Et que ça vous donnera peut-être envie de jouer au jeu. Et d'aller voir votre maison. Parce que vous pouvez aller voir votre maison. Merci à tous. On se retrouve pour d'autres vidéos. Et moi, je décolle. Aïe. Sous-titrage ST' 501